Hola les gars ! Je suis trop contente de vous retrouver today pour un bête de vlog. Franchement ça va être trop trop bien puisqu'on part à EPSA. Comme je vous l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo si vous l'avez pas vu, hop là, c'est pas si ça se passe. On pense même à s'abonner. On se retrouve ici, vous savez pourquoi les gars ? Parce qu'on a une valise à faire. Avant, j'aimais faire ma valise. Là ça fait depuis quelques mois que la valise ça commence à devenir une vraie corvée. Surtout quand Ryanair vous impose ses *** 15 kilos là. Voilà, Ryanair vous nous saoulez. Je veux pas être cette personne qui ouvre sa valise en plein milieu de l'aéroport. Le pire c'est qu'en plus vous allez transvaser un truc que vous avez dans votre valise dans votre sac à main. Ce qui ne sert strictement à rien qu'on se le dise. Bref, on n'est pas là pour tergiverser sur Ryanair ou Wheeling d'ailleurs. Là nous avons encore, mais plus pour très longtemps puisqu'on va bientôt faire un tri dans ce dressing, puisqu'ici nous n'avons uniquement des vêtements d'été. Ça tombe bien parce qu'il faut savoir qu'entre Ibiza et la France, on a l'impression de changer de continent. C'est pas compliqué, on passe des Maldives au pôle nord. Mais je crois que j'ai regardé la météo, il fait pas très beau. Bref, je vous annonce un petit peu le délire du séjour. Elle-ci, c'est-à-dire qu'on part avec la marque Nutribullet. Vous savez, c'est la marque qui fait des smoothies, des trucs comme ça. Donc ça va être très axé à wellness, sport. Bah moi je vous propose qu'on passe tout de suite à la valise parce qu'il va falloir s'y mettre un jour ou l'autre. Et voilà ! Ce sera notre valise. Je vais faire du sport, donc il faut pas oublier les vêtements de sport. Je vais être à côté de Sissi. Donc clairement il faut que je soit dans un habit de sport de lumière. Parce que vu comment je me sens en ce moment, à côté d'elle, ça va être quelque chose. Je pense que je vais prendre ce petit ensemble là. Et est-ce que j'en prends un long ? On va rester sur du cours. Ici on a cette robe là, un méga donnu de l'espace que je vais prendre parce que j'ai rien posté avec en photo. Donc hop ! Je pense que je vais partir aussi sur une petite robe dans laquelle je me sens bien. C'est une mage comme ça, elle est trop trop belle. Vraiment je l'adore. Je me fais un petit tri dans ma tête et je reviens vers vous. Il s'en est écroulé du temps. Il s'en est quoi ? Écoulé. J'ai dit écroulé parce que je me suis un peu, je me suis physiquement écroulé donc en gros voilà on va dire que c'est la même chose. J'ai quasi terminé la valise. Du coup j'ai réussi à tout condenser dans cette micro chose. Pour vous montrer rapidement, là j'ai mis des chaussures, un sac à main, maquillage, maquillage, ma trousse de toilette. Ça c'est mes sous vêtements et là j'ai essayé de condenser tous les vêtements de ce côté. Et donc là il est temps de peser la valise. Cette fois j'ai 15 kg et pas 10. C'est royal. Bah ouais mais après je compte ton anniversaire aussi. Oh là là mais c'est royal. Bah 10 kg. Pas plus. Ma valise est prête. Mes affaires pour demain sont prêtes. Et le mars est en main. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve demain matin très 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 tôt pour le départ à Ibiza. Je sais que vous êtes extrêmement surpris de me retrouver comme ça. Mais sachez que je suis en collaboration avec HelloFresh dans cette vidéo qui propose d'ailleurs beaucoup de recettes veggie. Donc je me suis dit que ça pouvait tout simplement vous intéresser. C'est pourquoi on va partir sur une petite minute collaboration mais surtout cooking et vlogging ensemble. Laissez-moi vous présenter le concept avant toute chose. HelloFresh n'est autre que le leader mondial des kits repas. En effet ils vont vous livrer tous les ingrédients pour cuisiner de délicieux repas et ce directement chez vous. Chaque boîte contient des fiches recettes qui vont vous indiquer comment cuisiner et ce étape par étape avec des ingrédients frais et de haute qualité qui vont être pré-mesurés en quantité exacte afin qu'aucun aliment ne soit gaspillé. Vous pouvez d'ailleurs sélectionner jusqu'à 5 recettes chaque semaine parmi plus de 20 recettes pour que vos dîners soient toujours différents avec des options VG, international, plowcard ou encore rapido comme les recettes que j'ai l'habitude de choisir puisque j'aime pas passer trop de temps en cuisine. D'ailleurs aujourd'hui j'ai opté pour un wok de nouilles et boeuf haché réalité en moins de 30 minutes et c'était juste excellent. Avant de retourner à la suite de la vidéo je vous laisse pas partir sur mon code promo qui est Stealthfood. Avec celui-ci vous avez jusqu'à 80 euros d'offert sur vos trois premières box et l'eau fraîche donc c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller checker tout ça dans la barre d'infos sur le petit lien et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Rebonjour. Je parle pas très fort parce qu'il y a Titier qui dort. Il est 5h et il y a mon taxi qui est en bas puisque j'ai pas pris des risques à prendre un beurre. J'ai réservé un taxi pour être sûre qu'il soit là le mec. Et c'est parti. Let's go. Je viens de passer tout le contrôle. J'ai déposé ma valise et là je passe devant chez Starbucks. Est-ce qu'on se ferait pas notre tout premier pumpkin spice latte de la saison les amis ? Je les ai vu passer sur Tik Tok ces tasses. Elles sont vraiment mais trop stylées quoi. Je pense qu'au retour je m'en prendrais peut-être une. Elles sont trop belles. Toute la section Halloween c'est trop sympa. Même ceux-là ils sont trop jolis. Est-ce que le tout premier de la saison sera une réussite ? Je l'espère. A savoir que c'est ma boisson préférée de chez Starbucks. Je suis hyper contente parce qu'elle est dispo qu'en automne. J'ai demandé deux pompes au lieu de trois parce que sinon c'est un peu trop sucré. Mais là j'adore. Bon bah j'embarque dans 45 minutes. Alors niveau timing je suis plutôt contente de moi. Bien arrivé ! Est-ce que ça se voit que j'ai quasiment pas dormi cette nuit ? Mais franchement je suis en pleine forme. Je suis trop contente d'être là. Donc je viens d'arriver dans ma chambre et ce qui est cool à chaque fois qu'on part avec une marque c'est qu'on a toujours des petits goodies, des petits cadeaux quand on arrive dans les champs. Il y aura Sissy qui sera là. Donc on a toute sa collection Train Sweaty. Ça c'est trop bien. On a des petits ensembles comme ça. Je pense que je les essaierai plus tard. Tiens si j'avais su j'aurais pas pris les miens. Petit t-shirt Nutribullet. Petite gourde qui me sera bien utile parce que du coup j'ai pas pris la mienne à l'aéroport. A chaque fois c'est des galères. Ultraviolette. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh trop bien on a des produits. J'ai pas pris de crème solaire donc c'est génial. J'ai une crème solaire SPF 50. Je connaissais pas cette marque. C'est un sérum léger solaire. Du coup tac. Je me demande quelle texture ça a. C'est vraiment une crème en mode sérum. C'est un lip balm avec un SPF 50 également. Comme ceci. Des petits cadeaux qui font trop plaisir quoi. Je vais d'abord vous montrer ma chambre qui je vous l'avoue est un peu un bazar. Ici du coup on a la chambre qui est assez classique mais très sympathique. Ouverture sur l'extérieur. Ça par contre j'aime trop ce genre de lit. Tellement moelleux. Tac. Nutribullet. Ici on a l'armoire. Et ici on a la salle de bain. La douche qui est quand même assez spacieuse donc c'est trop trop cool. Maintenant c'est parti. Je vous montre le reste. Donc on a le séjour qui donne sur l'extérieur. Ici nous avons Valentine en cuisine. Qui nous a préparé plein de bonnes choses. Donc là ce sera l'atelier Nutribullet je crois. Je vais pouvoir tester les protéines végétales de Sissi donc je suis trop contente. Et là on arrive dans le jardin. D'abord on commence avec l'espèce de jardin d'extérieur qui est immense. Aïe 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 je sens que ça va piquer parce que c'est un programme sportif. Pendant le séjour je vous le dis. Là-bas ça donne sur ma chambre au fond. La méga piscine de fou. Elle est vraiment immense. Je vais pouvoir taper mes meilleures baignettes. Et puis voilà quoi. On a tous les transats. Franchement c'est trop trop beau. Et en gros voilà la maison vu de la piscine elle rend comme ça. Dans une petite heure on a un entraînement les gars avec Sissi. Sissi je crois que c'est la première influx sport que j'ai testé. Enfin en tout cas ça faisait partie des premières parce qu'il y avait aussi Pamela. Donc franchement c'est assez ouf de me dire que je vais pouvoir faire un entraînement avec elle en direct quoi. Ce séjour il tombe vraiment à pic parce que je vous en ai parlé très brièvement sur Instagram. Mais en gros ces derniers temps je prends pas du tout de temps pour prendre soin de moi en fait. Je mange pas très bien. Je fais pas du tout sport et tout. Et c'est vrai que le sport quand on l'arrête sur une longue période je trouve que c'est hyper difficile de s'y remettre. Aujourd'hui on a du sport avec Sissi. Demain aussi si je peux reprendre le rythme grâce à ça ça peut être vraiment super cool. Du moins c'est ce que je vais essayer de faire vraiment vraiment. J'ai tout de même cette appréhension de partager quelques jours avec des gens que je connais pas. Il y a quelques influx que j'avais déjà croisé tout ça mais c'est vrai que c'est pas des gens que je côtoie dans ma vie au quotidien. Est-ce que je vais réussir à m'intégrer ? Est-ce que tout va bien se passer ? Tout ça pour vous dire aussi que je vais essayer de vous montrer à fond le séjour mais que je vais pas non plus filmer peut-être tout le monde et tout. Si les gens ils sont pas trop chauds d'être filmés. Enfin voilà. Je vais pas hésiter à vous parler. Mettre en avant les activités tout ça mais je vais peut-être pas vous montrer moi en train de parler avec la terre entière comme je peux le faire quand je suis avec mes copines. Ah donc c'est ici qu'on va s'entraîner. On voit que toi Valentin. Ah je suis installée ta vidéo. Karine tu nous fais la mise en place ? Oui. Allez, on va te voir pour de vrai dans la vidéo. Au lieu que je te regarde à travers l'écran, cette fois je vais t'avoir en direct. Profitez pour te faire souffrir deux fois plus tard. Ah bah je suis ravie. Ouais. On va aller pas me dire de voir. Quand est-ce qu'on se lance ? C'est très bientôt. Allez. Plus tu en commence, plus tu en termines. C'est vrai, c'est vrai. On tend les jambes. Hop, on détend un petit peu. Vous voyez moi je suis un peu raide. Je détends pas exactement les jambes. Les épaules vont bien travailler aussi. Ouais. Donc là toujours vraiment le tronc gainé. Donc là on s'aide vraiment les jambes. Ça brûle les jambes. Et on a même pas mis de charge en plus. Deuxièmement on peut rien enlever. Yes. Allez tu vas s'accroche. On garde à tout. Ah. Oh taille. On va tester les préférés à la mangue. Mais j'ai pas con de faire monter le quartier tu vois. Ah ouais mais c'est un vrai jus de mangue quoi. Ouais. C'est trop bon. Ah je suis séchée comme jamais. Ça nous a tué. Mais franchement c'était trop bien. Là dans une heure on a un cours de mixologie. Donc si vous me connaissez vous savez que je kiffe les cocktails. Petite douche, on se maquille tout ça tout ça. Et on sera go. La stèle de ce moment a tendance à voir le verre à moitié plein. Non. Vide. Au lieu de le voir à moitié plein. Je dis purée j'ai un peu peur d'être seule durant ce séjour etc. Et là ça va beaucoup mieux parce que ça s'est super bien passé. Toute la team est trop cool. Et là je me remémore un peu mon ancien Ibiza avec les filles. En regardant la dernière vidéo de ma copine Léa. Franchement je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Je vais mettre du coup ce petit top de chez Zara. Une espèce de grand donu. Bon on est un peu en canicule. Vous allez dire la meuf débarque en col roulé alors qu'on est en canicule. Et avec ça je vais mettre mon pantalon noir. Qu'est-ce qu'on en pense ? J'aime bien. Vraiment le donu est très cool. Les gars la vibe c'est un délire. On va passer à l'atelier mixologie. Je vais me régaler. C'est bon, je le garde. Partage pas. Le cumin c'est beaucoup quoi du coup ? Pas déconcentré tu vas avoir de la harissa après ça va. Vous voulez essayer de sauver ça ? C'est ce qu'on voulait non ? C'est ce qu'on voulait non ? En tout cas c'est bon. Est-ce que ça valait le coup de se tâcher ? Je ne sais pas. Mais c'est bon. J'en ai pris un autre. Vraiment j'ai abusé. Je suis la seule de tout le monde à avoir pris tout. C'est ce qu'on voulait non ? Je vais en prendre un autre. Merci. Les vrais sont là. Les vrais sont là. Oh là là qu'est-ce qu'on est bien dans le lit. Je suis réveillée depuis 4h40. Il est presque minuit. Je suis lessivée. Là je sens que j'ai trop besoin de dormir. Et surtout je sens que je vais bien dormir parce que j'ai rechargé les batteries de bonheur à fond. Sinon pour le repas de ce soir, je n'ai pas trop filmé tout ça parce qu'on était tous ensemble. Du coup en entrée on a eu un genre de gazpacho revisité avec un espèce de petit crackers. C'était vraiment super bon et assez original puisque ce n'était pas vraiment un gazpacho mais c'était un truc dans le style. En plat c'était un carpaccio de poisson avec une petite purée. Pareil on s'est régalé. En plus c'était pas trop lourd. C'était vraiment ce qu'il fallait gérer. Et le dessert c'était un dessert que je pense que les filles ont acheté dans une boulangerie à Ibiza pour l'anniversaire de Sissi et de Camille. Sissi, joyeux anniversaire ! Magnifique ! Ah bah tu vois regarde c'est fou le fruit de la passion là. Ils étaient là en fait. C'est pour ça que je n'en dise pas. C'est quand même le quatrième gâteau d'anniversaire de Pinson. Allez c'est bon c'est fini repart avec Karine. Et c'est aussi dans cette boulangerie qu'on a acheté le gâteau d'anniversaire d'Alaïa donc il y a deux semaines. Bon sur ce je vais vous laisser parce que je me sens toute molle là. Je vous propose qu'on se retrouve demain. Bisous ! Les gars j'ai des courbatures mais du turful de hier. Mais genre j'ai mal du milieu du dos jusqu'en bas de la jambe. Ça m'a tuée vraiment. Et là ce matin on recommence avec le sport. J'ai pas la forme. Et vous savez ce que c'est la grande nouvelle du jour. Aujourd'hui c'est les 30 ans dédiés et c'est aussi nos 5 ans. Donc je suis trop contente. Je suis pas avec lui malheureusement. Mais hier je lui ai téléphoné à minuit pour lui souhaiter l'anniversaire tout ça. Et j'ai trop hâte de le voir demain pour le serrer dans mes bras. Les gars toutes petites... Ah bah voilà tout le monde arrive en même temps. Je suis la seule pas mise en sport. Je suis courbaturée d'ici jusqu'en bas de la jambe. Vraiment. T'es mis en place. C'est trop joli. C'est super beau quoi. Il y a pas au lait. Ah c'est au lait ça ? Non moi c'est allongé. Ça a peut-être été échangé ? Ah oui non c'est même bien. Ah c'est pour ça qu'il y a été nature. Ah d'accord j'ai pas compris. Mais c'est comme au lait de là-bas. Oui oui. On est tous rouillés de la veille mais ça va le faire. Tini il fait le chignon c'est pas bon signe là. Non c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va transpirer. Ce matin on commence le yoga avec Camille qui est complètement à contre-jour mais on te voit un peu quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de yoga. Pourtant avant je faisais les programmes yoga with Adrienne pendant 25 jours et tout. J'étais grave au taquet mais là... C'est pas facile je trouve de faire à la maison. T'as pas la technique. Si moi j'aime bien mais en fait c'est juste qu'à un moment je trouvais plus le temps. J'étais là en fait je fais ça et je me dis à fait. Chacun a un souris en fonction de votre respiration. Le temps c'est le dos bien droit. Ça tire un petit peu. On est vraiment parallèle au sac. On est derrière de la jambe en fonction de la souplesse. Franchement Sissi elle est tout terrain elle fait tout. Bon bah Marie pas trop la pression. C'est ton tour maintenant. Engage, serre les fesses et ton ventre. Non c'est chaud ! C'est trop dur de gainer. Non mais c'est mon cœur ! C'est pour ça d'être un lapin qui peut être pour la tension. Si vas-y ! C'est dur hein ! Ça me fait peur hein ! Mais non après si vous voulez tester à la maison avec un mur tu vois. Est-ce que ça vous dit de rester dans le thème ? Flow un peu détente ouais moi ça me va. C'est pas détente. Ah c'est pas détente. Il y a du flow mais c'est bon. Ok d'accord. C'est parti ici. On va attraper. On va accueillir les fous. On va accueillir les articulations. On va accueillir les articulations. Et commencer à faire chauffer. On tire cet appui au niveau de vos mains. Bravo tout le monde ! Waouh ça c'est un brunch de qualité après le sport. On a les différents smoothies que Nutribullet nous propose. Ah ça ça fait plaisir. On peut même faire des petits muffins et tout ça trop bien. C'est pas mal. Mange. Un peu de banane. Tu as mis de l'amande dedans ? Ouais. Ah bah tu as mis de l'amande alors. Moi je mets de l'amande. Une scoop de protéines à l'amande. Un delice les gars. Il est à 11h46 donc on a pris le brunch c'était trop bon. D'ailleurs vous m'avez demandé pour l'ensemble s'il était confort et tout. Oui franchement il est trop bien. Mais écoutez feu à la douche me met en maillot et puis on va partir sur 4h de paddle. On va finir la journée. Je pense qu'on va être séchés. Maillot du jour. J'ai hésité entre deux maillots. Donc celui-ci que je porte là que franchement j'aime beaucoup et qui est hyper confort. Je l'adore celui-là. Comme d'hab c'est Kassani. Je pense que vous avez compris que tous mes maillots viennent de chez Kassani. Sinon j'en avais un autre. Il est archi mini. Il est vraiment très très mini au niveau des fesses. Donc j'ai préféré se mettre celui-ci qui est aussi vachement échancré mais un peu moins que celui-là. Donc je pense que je vais mettre une petite robe je sais pas pour aller au paddle. Je crois que je vais mettre celle-ci parce qu'en fait je viens de capter que j'ai rien pris pour me couvrir un peu le bas. On a un minibus royal la Camille. Là c'est royal. On peut bien se mettre. Ah ouais, là on peut faire un pique-nique dans le minibus quoi. Non, c'est bon. Hello. C'est la grosse revue genre faites un signe. On peut jouer la caméra. Ouais, comme les vacances. On est tous ready. Feu. Et on a pas acheté la prochaine pour d'Alvaïa sorti quand même. Ouais, c'est stylé. Ils avaient quand même un certain gap dans l'organisation. Ouais, là c'est de la grosse orga. C'est toi qui les a trouvés. Évidemment. C'est la grosse. C'est la grosse. C'est la grosse. C'est la grosse. Allez. C'est Gloria qui est derrière la caméra aujourd'hui. On va faire un petit cours de padelle. Ça va être sympa. Avec plaisir. Bon les gars, on a fini le padelle. C'était très 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 cool. Mine de rien, on a fait ça pendant au moins une heure. On est allé loin et tout. Les sportifs. Merci Gloria. Alors Sissi, tu nous as abandonnés avant la fin. On a trop travaillé les bras ce matin. C'est vrai, je suis d'accord. C'était compliqué. Après, Camille, Marie et moi, on s'est accrochés jusqu'au bout. Là, c'est repas pour tout le monde. Petit repas à 15h. Pour les grands sportifs. Après, le réconfort. Exactement. C'est si elle a pris des oeufs au plat. Avec les frites quand même. Histoire qu'ils sont un peu gourmands. Après cet après-midi très sportif, on rentre à la villa. Se poser, chiller, faire du transat. Se baigner, faire beaucoup de transat. Faire du stretching avec Camille. Non ? Non ! Je vais dormir sur le transat, tu peux faire du stretching. Sans toi du coup, c'est l'ommage. Fénix, enjoy ! Fénix, enjoy ! Elle l'a fait ! Elle l'a fait ! C'est M.P. Camille ! Tini Fitwin ! Tini Fitwin ! Comment ? Tini Fitwin ! Non famille et non bécis ! C'est Fitwinis, Fitwinis ! Ah merde, je me suis trompée ! Et bien écoutez, après la mer, la piscine. On va chercher une petite bouée. C'était nul ! Si, si, on fait une activité volée. Non, je dégueule. Non, je dégueule. Je crois que c'est vrai que je me connaisse. Ça fera du mieux avec moi. Non les amis, il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Je suis dégoûtée. Les influenceurs, ils veulent juste pioncer. C'est pas la sportive de haut niveau là. Franchement, c'est pas du tout un mythe. Les influenceurs, ils passent leur journée à pioncer. Tu veux jouer à quoi ? À quoi ? À quoi ? T'as pas fait assez de sport aujourd'hui ? Alors toi déjà Camille, je te rappelle que tout est prêt pour le stretching là. Bah si tu vas, j'y vais. Si tu vas, j'y vais. Si tu vas, j'y vais. Attends, moi j'ai pas vieillé ici. De toute façon là, j'ai mal visé. Il est 17h, on instaure les petits smoothies. Tout le monde se fait plaisir. Marie elle est en mode tante riche. Je suis en mode tata riche. Il me manque les petites claquettes mulmoumous. Je te filmais Hermès si tu veux. J'ai des multiples bagues et bras. Ah ça c'est important. Ça, ça fait la 10. De tous les maris précédents. Exactement. Camille, ça va ? T'es un peu triste ? Trop de sport. C'est l'heure du quiz. Je pense que je vais être dernière, j'ai pas été très bonne élève. Je suis la seule à travailler ici. Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Si on est enceinte ! On est dans des grossesses ! Je suis de la gare foule ! C'est le maca ! C'est le maca ! Non c'est bon, t'as perdu ! En fait ça sert à rien de buzzer ! On peut hurler en fait ! Bravo, tout le monde a bien joué, c'est Marie qui a gagné du coup. Tout à l'heure du coup on est allé au paddle et j'ai mis quelques petites stories sur Instagram parce que je me suis dit que ça serait fun même si je vous avoue que sur les stories j'étais pas à mon avantage de ouf. Bon je pense que c'est pas un secret que quand on poste des stories ou des photos on essaie toujours d'être au mieux de nous-mêmes. Mais je me suis dit que je préférais quand même poster parce que c'était des moments fun et tout et que de toute façon j'avais envie de vous montrer la réalité des choses. Plutôt que de rien mettre tout simplement parce que j'étais pas forcément fan des stories ou quoi. Je vous ai dit de me suivre sur Insta parce qu'ils se fassent des choses là-bas. Du coup j'ai reçu un message d'une fille qui me disait que j'avais pris du poids et que ça m'allait bien. Je sais pas si ça part forcément de quelque chose de négatif parce qu'en vrai pas forcément. Je pense que je vous l'avais dit dans ma vidéo What I Eat qui date un petit peu quand même là de ça va faire trois semaines que je l'ai sortie je crois. Et du coup cet été c'est vrai que j'avais pas mal pris de poids parce que j'avais pas pu faire du sport, j'étais en vlog de juillet, j'ai pas forcément calculé ce que je mangeais parce que j'avais envie de me faire plaisir. Et pas culpabilisé. Donc oui j'ai pris genre je pense trois kilos. Trois kilos mais de rien ça se voit un petit peu c'est vrai. Quand j'en parle à Didier ou quoi il me dit toujours que non j'ai pas pris ça se voit pas et tout. Et du coup quand j'ai parlé un petit peu de ça dans ma vidéo mukbang je vous ai dit que à la limite ça pouvait m'arriver de souffrir un peu de dysmorphophobie. Soit je souffre de ça et du coup je me vois pas telle que je suis soit en fait j'ai juste en effet vraiment grossi, je me regarde, je m'aime pas trop. Mon copain me dit que non en vrai je suis toujours pareil, je suis toujours aussi jolie. Du coup je me dis que je fais de la dysmorphophobie. Je sais pas si vous avez suivez la logique parce que c'était très bizarre comme tu l'as expliqué. Je veux pas m'arrêter de manger demain parce qu'on m'a dit ça sur Instagram. Je l'ai accepté mais à côté de ça ça me fait un peu chier et surtout en fait c'est mon rythme de vie actuel qui fait que je fais pas d'activité sportive, que je fais pas attention à ce que je mange et tout. Et ça me pèse un peu et d'ailleurs je suis trop contente parce que ce séjour me permet de grave rebondir là-dessus et ça me fait vraiment du bien. Du coup j'ai repartagé son message, j'ai sorti une connerie donc en mode je sais pas si je dois dire merci du coup ou pas. Et à côté de ça bon il y en a énormément qui m'ont répondu que j'étais trop jolie, que machin, enfin vraiment j'ai une communauté en or, il y en a vraiment vous êtes des cœurs à chaque fois vous êtes trop mignons. Ils vont me soutenir et tout. Et à côté il y en a aussi qui sont très gentils je le sais et qui m'ont dit ouais de ouf t'as pris du poids, mais vraiment t'es trop belle machin. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me saucer et me dire que je suis jolie mais vous êtes pas obligés de me dire plus mince ou plus grosse. Même si c'est pas un jugement et que c'est gentil, bah pas ouf d'émettre un truc là-dessus quoi. Enfin je pense qu'il y a tellement d'influenceurs avant moi qui ont parlé de ça et du fait que bah émettre des jugements sur le poids des gens c'est pas oufissime quoi. On est déjà bientôt arrivé à la fin du séjour puisque demain matin je crois qu'on a une petite activité. Et puis vers midi c'est fini quoi. On lâche la villa et puis on va tous rentrer chez nous quoi. Outfit of the night de Gloria. Regardez-moi ce flow genre. Très instagrammé en ce moment. J'ai regardé... Là on est en plein shooting. Regardez les amis couple goal. Oh ouais c'est gentil. Ouais couple goal. Tout à l'heure on était en mode déchet, là on est bien quoi. C'est instable à être réalité quoi. C'est pour ça que t'as les vignettes de soleil hein. Ouiiii ! On arrive au resto, c'est trop joli, très vaibibiza. Les gars regardez comme c'est joli. On va manger là. Regardez-moi cette magnifique tablée. Ceux qui sont là-bas autant vous dire qu'on les verra pas du repas. Il y a ma viande et les petits végés, ils ont leurs plats. On mange des lapins, on mange des lapins, c'est bien connu pour manger des lapins. Là c'est un peu abusé, j'avance. T'sais moi je suis ravie d'avoir pris ma petite viande. Et bah écoutez, je suis dans le lit, minuit trente-cinq, j'ai quasiment fait ma valise. Je me suis dit que comme ça, demain matin, genre je me réveille et je peux direct aller au petit-déj et j'ai quasiment rien arrangé. Tout le resto qu'on a fait, il était vraiment magnifique, c'était vraiment ouvert sur une... C'était pas des vides mais on aurait dit un espèce de champ de blé un peu. Et franchement on a super bien mangé, à part les végés, donc Sissi, Camille et Tini, c'était pas fameux pour eux. Mais sinon, pour les gens qui mangent pas végé, franchement c'était très très bon. A demain ! Coucou tout le monde ! Ce matin, je me trouvais tellement moche que je me suis make-upée dès réveil. Vraiment, je me voyais pas prendre la caméra et aller rejoindre tout le monde avec ma gueule du matin, c'était pas possible. Du coup, je me suis fait un petit truc en express, les yeux genre comme des billes de ping-pong. Parce que je sais pas ce qu'il s'est passé avec ma clean mais elle fonctionne plus du tout. Et en général, je l'allume genre 10-15 minutes pour rafraîchir la pièce et après je l'éteins. Sauf qu'hier soir, je sais pas pourquoi elle ne marchait pas, donc j'ai passé la nuit sans clé. Prendre le petit-déj et puis ensuite, c'est le grand départ dans une petite heure et demie. Hello ! Bonjour ! Moi je fais chez tout le monde dès le matin. Bon bah les amis, c'est déjà la fin du séjour, ça s'est passé trop trop vite. Je dois t'avoue que de toute façon, je suis un peu rincée là et ce soir, j'enchaîne avec la nuit de Didier. Feu ! En espérant que Ryanair n'ait pas une heure et demie de retard comme à chaque fois. Parce que mon père vient me récupérer à Barcelone pour que j'ai pas d'escalé à faire. Allez, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada